Énorme annonce de la part d'OpenAI, on le voulait, et bien on va être servi, ça y est, ChatGPT est connecté à Internet et ça va changer énormément de choses, ça va révolutionner votre usage de ChatGPT puisque vous allez même pouvoir télécharger des images, des vidéos, des fichiers PDF, des fichiers CSV, ça y est, le multimodal est là et vous allez même pouvoir connecter ChatGPT à votre site Internet. En bref, tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous souhaitez faire avec ChatGPT aujourd'hui, et bien ça va devenir possible. On va décrypter ensemble l'annonce faite par OpenAI, cette énorme mise à jour qui arrive sur ChatGPT et on va voir très concrètement ce qu'on va pouvoir faire dès à présent avec l'outil. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou, donc pour l'annonce, et bien on arrive sur cette page, la page Plugins ChatGPT puisque c'est ça qui a été annoncé hier par OpenAI. Nous allons avoir la possibilité d'installer directement dans notre ChatGPT des plugins qui vont élargir les fonctionnalités de ChatGPT. Donc ce sont les plugins qui vont nous permettre de faire des recherches sur Internet, ce sont les plugins qui vont nous permettre de télécharger des documents, des images, des vidéos, ce sont les plugins qui vont nous permettre de connecter ChatGPT à notre site Internet. On va découvrir tout ça ensemble, mais je ne sais pas vous, moi quand j'ai vu l'information, le premier truc que je me suis dit rapidement, c'est que j'allais aller voir sur ChatGPT si j'avais déjà la fonctionnalité. Donc j'ai regardé dans le menu de gauche, j'ai regardé dans mes paramètres, j'ai regardé dans les modèles, et comme vous le voyez à l'écran, et bien non, nous n'avons pas cette fonctionnalité. La raison, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, et je vous mettrai le lien dans la page en description, si vous souhaitez utiliser les plugins ChatGPT, vous allez devoir rejoindre la liste d'attente. Ici, vous allez devoir remplir un formulaire, valider le formulaire, et une fois que vous serez autorisé à utiliser les plugins, vous recevrez un email et vous pourrez tester les fonctionnalités. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en tant qu'abonné à ChatGPT+, j'aurais bien aimé que cette fonctionnalité soit disponible dès maintenant. J'espère que ce n'est qu'une question d'heure ou de jour tout au plus, et je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Je vous partagerai mes tests, mes démos, effectivement des plugins, dès que j'en aurai la possibilité. Mais vous allez voir dans cette vidéo, il y a déjà pas mal de tests qui ont été faits, et les actions que nous pouvons réaliser avec les plugins sont vraiment incroyables. On va dérouler tout ça ensemble. Première chose qu'on peut voir sur cette page d'explication des plugins ChatGPT, c'est la volonté d'OpenAI qui est encore exprimée ici, d'y aller un pas après l'autre, d'itérer, de tester, de développer les fonctionnalités, et de les proposer petit à petit. On le voit ici, c'est la raison sans doute pour laquelle nous n'avons pas accès pour l'instant aux plugins ChatGPT, et c'est sans doute une question de ressources, de coûts de gestion aussi d'un outil comme ChatGPT. J'en parlais dans ma vidéo hier sur la chaîne à propos des dernières grosses news autour de l'intelligence artificielle, et notamment ce que je pense être un échec finalement de la part d'OpenAI. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, n'hésitez pas à aller voir si le sujet vous intéresse. Mais déjà, effectivement, quelques exemples de plugins que nous allons pouvoir utiliser sur ChatGPT. Je vous prends le premier, Expedia, et bien vous allez voir finalement que les possibilités vont être énormes ici. Vous souhaitez partir en vacances, vous ne savez pas où aller, vous posez la question à ChatGPT qui va vous répondre, et vous aurez la possibilité en utilisant le plugin Expedia de réserver immédiatement à logement. Vous souhaitez faire le tour du monde en 80 jours comme le veut le roman, et bien vous posez la question à ChatGPT. « Comment je peux faire le tour du monde en 80 jours ? » et « Quelles sont les destinations que tu me recommandes en priorité en fonction de mon contexte que je t'aurais décrit ? » Il donne effectivement un itinéraire à suivre avec des points d'étape et des dates. On n'aura plus qu'à activer le plugin Expedia pour booker, pour réserver les logements. Et ça va être comme ça avec plein de choses. Vous voyez « Kayak » pour la réservation de transport, de moyens de transport et notamment de vol. Ici, mauvaise traduction effectivement du navigateur Chrome en français. Ce n'est pas Instagram, c'est Instacart qui va vous permettre de faire vos courses directement dans ChatGPT. Pareil ici, mauvaise traduction où il nous traduit le plugin en parler. Mais en fait, le plugin s'appellera Speak et effectivement, ça sera un outil pour vous apprendre les différentes langues avec l'intelligence artificielle. Nous allons voir quelques petites choses. « Boutique », ça va être un plugin Shopify qui va vous permettre… Ça, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer juste après. Vous allez voir, vous allez avoir la possibilité de vous faire recommander des produits et de les acheter directement sur Internet via ChatGPT. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et je vous propose de voir directement les cas d'usage qui nous sont proposés et les premiers tests des plugins ChatGPT. Eh bien, effectivement, la première information qu'on va avoir ici, la première chose, et je vais essayer de vous mettre ça en plein écran pour que vous puissiez effectivement voir le mieux possible ce qui se passe. Eh bien, vous le voyez, on arrivera sur un écran comme celui-ci. On voit bien le ChatGPT+. On aura la possibilité d'accéder à un certain store, en fait, dans lequel on va pouvoir télécharger des plugins. Et donc, derrière, comme on le fait aujourd'hui, eh bien, on va effectivement faire une requête. Donc là, on voit que la requête, c'est « Je recherche de la nourriture végane à San Francisco pour ce week-end. Est-ce que tu peux m'aider ? » Et donc, on voit derrière, eh bien, qu'effectivement, en utilisant un plugin qui t'appelle OpenTable, on va avoir la possibilité de trouver un restaurant. Il y a la fiche du restaurant qui va s'afficher. On pourra cliquer directement dessus et réserver une table. Derrière, on continue de discuter avec ChatGPT et on lui demande des alternatives, notamment des recettes de plats véganes. Et on voit effectivement qu'il nous donne des recettes avec notamment des ingrédients. On va utiliser le plugin Instacart et on aura la possibilité, eh bien, d'acheter tous les ingrédients directement avec cet outil. Ça, c'est incroyable. Vous êtes sous ChatGPT, vous tapez des choses, vous avez une réponse très pointue qui vous correspond. Vous allez sur Instacart derrière et vous allez pouvoir acheter les ingrédients. C'est vraiment un truc incroyable et c'est rien par rapport à ce qu'on va voir derrière. On voit, comme d'habitude, qu'effectivement, le point qui est mis en avant par ChatGPT, eh bien, évidemment, c'est la sécurité. C'est vraiment un enjeu ici pour éviter, effectivement, que les prompts soient biaisés, etc. C'est un sujet important. J'y reviendrai sur la chaîne dans une vidéo vraiment dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Et donc, là, on a une petite phrase qui nous dit « Dès le premier jour, ces facteurs ont guidé le développement de notre plateforme de plugins. » Nous avons mis en place plusieurs mesures de protection. Donc, c'est un sujet vraiment important. Nous, ce qui va nous intéresser, effectivement, eh bien, c'est la connexion à Internet. Et donc, là, on voit ce qui se passe, ce qu'on va pouvoir faire avec les plugins. Ce qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui, eh bien, c'est de faire des recherches, de poser des questions à ChatGPT sur des événements actuels, sur l'actualité. Bref, sur notre quotidien. Et donc, on va avoir un exemple ici qui se lance d'un utilisateur qui utilise un plugin pour connecter ChatGPT à Internet, pour faire des recherches sur Internet. Et donc, là, on voit que la question qui est posée, c'est « Qui est finalement le gagnant des Oscars cette année ? » « Est-ce que tu peux comparer ces films qui sont récemment sortis ? » Et donc, on voit effectivement qu'il y a une petite fenêtre verte ici qui nous annonce qu'elle fait une recherche sur Internet. On voit la recherche qui est faite aujourd'hui sur Internet. On voit sur quel lien ChatGPT va cliquer. D'ailleurs, on voit effectivement dans la réponse avec le petit 1, le petit 2, qu'il nous donne effectivement les ressources et qu'on peut survoler effectivement ces petites notes pour accéder directement à la source de l'information qui nous a été partagée par ChatGPT. Et vous allez voir qu'on peut aller bien plus loin juste derrière, plus qu'un prompt continue d'être rédigé. Alors, je ne sais pas si on va le voir dans cette vidéo ou si ça sera juste en dessous dans la page de vente. Mais vous allez voir effectivement qu'on peut poser la question derrière « Quel était le premier Oscar qui a été délivré ? » Et on avait la réponse juste derrière. Si on continue de dérouler effectivement la page d'information sur ChatGPT Plugins, eh bien, on voit effectivement que les questions qui peuvent être posées, c'est « Peux-tu me dire quelle personne ou quel film a remporté l'Oscar pour ces catégories ? » On met les catégories et derrière, on voit comment fonctionne ChatGPT, comment les recherches sont faites. Ça, je trouve que c'est bien fait par rapport à ce qu'on a pu voir sur des navigateurs comme Bing, que je vous ai partagé aussi sur la vidéo, comme d'hab, sur la chaîne, pardonnez-moi, comme d'hab, vous allez avoir le lien en description. Mais on voit effectivement derrière que les informations sont partagées en temps réel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On va pouvoir demander des choses actuelles et ça va aussi améliorer, du coup, les réponses de ChatGPT. Et ça va nous permettre de créer peut-être des contenus plus qualitatifs, plus actuels. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, les conditions de sécurité, bon, ben voilà, ici, une nouvelle information tout à l'heure, je vous disais que vous aviez la possibilité de connecter ChatGPT à votre site internet. On en reparlera plus longuement sur la chaîne quand ce sera vraiment disponible et pour voir aussi un petit peu tous les usages qu'on pourra faire. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que comme ChatGPT, GPT4, va scanner un petit peu internet, va récupérer des données, il va notamment scanner peut-être votre site internet. Et vous aurez la possibilité en utilisant votre fichier robot.txt. C'est peut-être un petit peu petit ici, ça ne vous parle pas forcément si vous n'avez pas l'habitude de gérer un site internet. Mais grosso modo, dans les paramètres de votre site web, notamment sur WordPress, c'est très bien balisé, c'est assez simple à faire. Vous pourrez effectivement interdire le scan, la visite de ChatGPT sur votre site internet. Donc ça, ça peut être un petit point de sécurité intéressant. Et donc, derrière, et je ne sais pas si je vais pouvoir remettre finalement la page en anglais. Oui, c'est ici parce que la traduction n'était pas bonne. Il y a une autre option. Donc on a vu en fait juste alors, c'était les options finalement browsing, donc de navigation sur internet. Et donc, il y a une autre catégorie de plugin qui est code interpréteur. Donc ici, et les codes interpréteurs, ça va être des actions un petit peu plus techniques qui vont vous permettre de faire des choses un peu plus techniques. Donc là, vous voyez effectivement une partie de code ici. Et il y a des usages effectivement qui vous sont présentés. Donc je vais dérouler la vidéo. Là, vous allez voir qu'il y a des choses très très intéressantes que vous allez pouvoir faire. C'est peut-être un peu moins mon domaine d'activité puisqu'on va toucher au code informatique. On va toucher à des fonctionnalités de type Python, etc. Donc c'est moins mon genre. Donc là, on est sur des graphes mathématiques, etc. Mais vous voyez, là, ça illustre peut-être pour vous si les sujets, tout ça de sinus, etc. Ce que je crois voir sous les yeux ne vous parle pas. Ça illustre en tout cas la puissance effectivement de l'outil. Donc là, on voit qu'il est capable de faire des calculs, qu'il est capable de résoudre des problèmes mathématiques. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Je pense que la vidéo ici est sortie parce qu'en fait, il y a eu des comparaisons qui ont été faites entre Google Bard, l'IA de Google qui va arriver, et puis notamment Bing qui tourne aujourd'hui via GPT. Et donc c'était peut-être l'occasion de dire que la meilleure solution pour les problèmes mathématiques, ce sera ChatGPT via les plugins. Autre chose que je voulais vous présenter, qu'on va voir juste derrière, donc je vais laisser la vidéo tourner pour ne pas louper des informations et peut-être vous permettre de voir vraiment tout. Voilà, quelque chose qu'on va pouvoir faire. Ça, quelque chose d'intéressant et je vais peut-être mettre pause ici ou alors je vais essayer de parler très rapidement pour que vous puissiez suivre en même temps sur la vidéo. Mais en fait, là, ce qui se passe sous les yeux, ce qu'on a, c'est qu'on a téléchargé dans ChatGPT un fichier CSV et donc on voit effectivement que ChatGPT est en train de prendre connaissance de ce fichier CSV. Et d'ailleurs, on peut lui poser des questions. OK, dans le fichier CSV, la question qui est posée par J, eh bien c'est combien tu as de lignes ? Eh bien, on voit que ChatGPT a fini de scanner le document et qui nous dit dans le fichier music.csv, il y a 10 000 lignes. Et derrière, on va lui demander de nous créer une visualisation basique, c'est-à-dire de créer des graphiques autour des informations qu'on peut avoir dans le fichier CSV. Et on voit qu'il fait des graphiques, notamment ici, par exemple, la répartition des artistes qui sont le plus présents dans le fichier CSV. On voit Aerosmith qui est présent 12 fois, par exemple, Mario Rosenstock 13 fois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, vous voyez Radiohead ici, etc. Donc, on voit effectivement la répartition des documents. Et là, il continue. On peut continuer à lui poser des questions juste derrière. On va voir ça peut-être se dérouler. Mais on voit effectivement, est-ce qu'on peut exclure l'année zéro ? Est-ce qu'on peut considérer seulement les années où il y a plus de 100 chansons répertoriées dans le document ? Bref, on voit là ici, plutôt que les questions, les promptes qui sont posées, c'est finalement la dimension des informations qui sont demandées. On peut aller très, très loin dans les actions. Et donc, vous voyez effectivement que les choses sont assez intéressantes ici. Et l'autre information, eh bien là, on l'a en live. J'allais couper la vidéo, mais non, c'est ça que je souhaitais vous montrer. On a la possibilité désormais de télécharger des images avec le plugin dans le chat GPT. Et donc là, on voit, effectivement, on a téléchargé une image. Alors, le truc, ça passe assez rapidement. Donc, je vais mettre pause et le temps de reprendre un peu le fil. Mais en fait, ce qu'on a vu ici, et j'allais scroller par le haut, mais comme c'est une vidéo, je ne vais pas pouvoir le faire. Eh bien, on a téléchargé une image. On lui a demandé de réduire par 4 la taille de l'image. Il a réduit par 4 la taille de l'image. Là, on lui demande, G lui demande de convertir cette image en noir et blanc. Il convertit cette image en noir et blanc. Et vous allez voir qu'on peut faire encore un truc un peu plus incroyable. C'est qu'on va pouvoir demander à ChatGPT de changer, effectivement, la couleur de l'image juste ici. Mais on va même pouvoir lui demander de supprimer l'arrière-plan de l'image. Voilà, effectivement, c'est ce qui est demandé ici. Donc, on va utiliser un plugin qui s'appelle OpenCV. Et effectivement, on va juste sélectionner, du coup, l'arrière-plan de l'image. Et donc, c'est assez incroyable. Vous pouvez, dans ChatGPT, éditer des images. Et vous pouvez, d'ailleurs, lui demander un lien de téléchargement. Comme on l'a vu en fin de vidéo, c'est passé peut-être très rapidement. Je vais essayer de vous le remettre pour que vous puissiez voir ça. Ah, je n'ai pas pu mettre pause au bon moment. Pardonnez-moi, je réessaye une dernière fois. Et sinon, dans tous les cas, vous aurez le lien en description. Mais voilà, vous voyez ici, juste à côté de ma tête, que ChatGPT vous donne le lien de téléchargement. Et que vous allez pouvoir récupérer votre image retravaillée. Et vous allez voir qu'on peut aller bien plus loin dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo. On peut même éditer, monter des vidéos. C'est assez incroyable. On continue notre exploration des plugins ChatGPT. On va dérouler ici. Oui, ce qui se passe aussi ici, c'est que ChatGPT va pouvoir accéder à des données qui sont open source, c'est-à-dire qui sont proposées par certaines institutions, certains organismes. Et effectivement, l'exemple qui est pris ici, et là c'est pareil, je vais vous dérouler directement la vidéo pour qu'on puisse voir ça ensemble et qu'on puisse la commenter en direct. Et bien en fait, vous allez pouvoir, par exemple, récupérer des données open source de la part des Nations Unies. Ici, vous voyez le petit Unverified ici qui tient à nous signaler que les informations ne sont pas vérifiées. Et que donc, il faut peut-être les prendre avec des pincettes. Là, je pense que c'est parce que c'est le début aussi des choses. Mais donc, on voit derrière effectivement qu'en fait, on va pouvoir demander à ChatGPT, par exemple, de récupérer toutes les informations autour du changement climatique qui ont été partagées par les Nations Unies et de nous en faire finalement une base de données ou de nous les interpréter ou de nous faire, de répondre à des questions par rapport à ces données, des questions précises. C'est vraiment un truc assez dingue. On pourra faire énormément de choses ici. Donc ici, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité effectivement de télécharger différents plugins. Donc là, on le voit sur l'écran, c'est bien foutu. On a la possibilité un petit peu de sélectionner un petit peu les plugins, de voir comment ça se passe. C'est comme ça que ça se présentera sur ChatGPT. On a le plugin store ici. All to go to waitlist. Je ne vais pas cliquer dessus parce que je l'ai déjà fait. Donc voilà, dès que j'ai l'information, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Et vous allez avoir la possibilité, donc si vous êtes développeur ou pas, parce qu'on le sait maintenant, on peut demander à ChatGPT comment créer un plugin pour ChatGPT sans doute et le mettre en ligne sur le store ChatGPT. Et bien en fait, vous aurez la possibilité de le faire là pour toutes les personnes que ça intéresse. Allez sur la page que je vous mettrai en description et vous verrez comment développer vos plugins. Mais effectivement, des plugins qui sont partagés ici. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on ne va pas non plus passer des heures dessus, mais c'est la possibilité effectivement de les télécharger et d'améliorer nos recherches. Et comment ça se passe pour les développeurs, s'il y a des développeurs qui nous regardent. Et bien voilà effectivement la vidéo qui vous présente un petit peu les choses. Donc comment ça va se dérouler, je vais essayer d'avancer. Donc voilà, vous aurez la possibilité un petit peu de... Ces écrans vous parlent sans doute plus que moi si vous êtes développeur, donc je ne vais pas m'attarder. Et on va voir finalement les autres usages qu'on peut faire avec ChatGPT. Parce que là finalement on a vu que la démo qui nous est proposée par OpenAI. Mais il y a des utilisateurs un peu chanceux qui ont déjà accès aux plugins ChatGPT. Qui ont déjà connecté leur ChatGPT à Internet. Et vous allez voir ce qu'on peut faire, c'est vraiment incroyable. Donc on arrive sur effectivement le Twitter de Greg Brockman. Alors là je vous ai plutôt mis le tweet aussi pour vous présenter finalement le compte Twitter que vous pouvez suivre pour avoir des informations en temps réel autour de ChatGPT. C'est Greg Brockman, donc le président et cofondateur d'OpenAI. Dès qu'il y a des informations ici, vous pouvez être sûr que ce sont des informations fiables. Et du coup que ce sont effectivement des informations en temps réel que vous allez pouvoir choper. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit Greg Brockman ? Pardonnez-moi, j'ai écorché le nom. Eh bien il nous présente ce qu'on a vu sur la page de présentation tout à l'heure. Donc là on va passer. C'est comment effectivement acheter des ingrédients à partir d'une recette ou comment trouver un restaurant sous ChatGPT. Mais la petite chose que je voulais vous présenter c'est cette vidéo juste ici. Et je vais la remettre au début pour que vous puissiez voir. Mais en fait ce qu'on va pouvoir faire effectivement, c'est qu'on va pouvoir demander à ChatGPT de résumer, de récolter toutes les informations sur un sujet et de nous faire un résumé de ce qui a été dit. Et donc ce qu'on peut voir ici, je m'épose juste le temps de vous présenter un petit peu la requête pour que vous puissiez voir un petit peu concrètement en quoi ça consiste. Ici on a une personne, sans doute Greg Brockman, qui a demandé à ChatGPT de lui donner finalement la tendance, le sentiment qui peut finalement tourner sur la communauté Hacker News. Ici HN c'est Hacker News. Vous allez le voir après dans la réponse de ChatGPT. Quel est le sentiment de la communauté Hacker News par rapport aux plugins ChatGPT et à l'annonce qui a été faite ? Et donc on voit qu'en temps réel, ChatGPT est en train de parcourir le web autour de ça, qui regarde effectivement quels sont les commentaires, quelles sont les réactions que peut faire la communauté autour des plugins ChatGPT. Il est en train de lire le contenu comme c'est indiqué sur l'écran. C'est vraiment ça que j'aime bien, l'expérience. Voilà, on détaille vraiment les actions qui sont menées. ChatGPT nous dit tout. Et derrière, effectivement, la réponse arrive. On nous dit que beaucoup d'utilisateurs sont excités par rapport à toutes les possibilités qui vont arriver sur ChatGPT. Là, je pense que c'est votre cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve ça assez incroyable. Et je pense que comme vous et comme la communauté Hacker News, dites-moi. Et derrière, effectivement, il détaille ce qui se passe, ce qui a été dit, que les utilisateurs sont fascinés par l'habilité de ChatGPT à sortir de nouvelles fonctionnalités, etc. Bref, il se passe beaucoup de choses. Mais voilà ce qu'on peut dire. Donc, vous avez un sujet en tête, par exemple, l'intelligence artificielle. J'en sais rien, moi, ce qui vous passe par la tête, une actualité. Imaginons, il y a une actualité précise. Par exemple, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, on est en plein dans la réforme des retraites. Vous ne voulez pas parcourir 36 000 sites d'informations pour savoir concrètement ce qui se dit et quelle est la tendance. Vous demandez à ChatGPT via le plugin de navigation sur Internet. Et vous aurez les grandes tendances, les grandes opinions par rapport, finalement, à ce qui se dit et à ce qui se fait sur cette réforme. Autre chose que je souhaitais vous présenter, finalement, c'est la même chose. Autre personne ici, du coup, j'en profite, DataChatsGPT, que je suis régulièrement sur Twitter et qui partage des informations assez rapidement et qui partage, effectivement, des informations très pertinentes. Donc là, on voit qu'il a repris parce qu'on vient de voir à l'instant la manière de résumer les informations qu'on peut trouver sur Internet. Autre chose que je voulais vous présenter ici et qui est assez fou, c'est qu'avec le plugin Zapir, Zapir, c'est un outil d'automatisation, vous allez avoir la possibilité directement dans ChatGPT d'automatiser des choses. Donc, automatiser, par exemple, l'envoi d'un email, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, Ben Tossel nous fait la description. Donc, je vais vous mettre, effectivement, en plein écran si possible, mais comme c'est un GIF, je ne pense pas que je vais pouvoir sur Twitter. Mais bref, je vous mets pause ici et je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a, effectivement, la personne sur ChatGPT via le plugin Zapir qui est en train de nous... Enfin, cette personne qui est en train de demander à ChatGPT de trouver les derniers emails qui ont été envoyés par Lars. Et donc, on voit que ChatGPT se connecte au plugin Zapir pour accéder à l'adresse email de la personne. Et donc, trouver les derniers emails de Lars. Et derrière, on voit, effectivement, qu'il y a le contenu des emails qui est présenté ici et qu'on a même le lien pour accéder directement à l'email. Et donc, on voit, derrière, effectivement, qu'il y aura d'autres possibilités, comme envoyer des emails, automatiser une réponse à un email, etc. Ce qui m'amène à un sujet qui me tient à cœur, si vous suivez la chaîne, c'est l'automatisation de ChatGPT. Tout ce qu'on est en train de voir, en fait, vous pouvez l'automatiser et sans passer par le plugin Zapir. Parce que, mine de rien, Zapir est peut-être un peu en perte de vitesse dans tout ce qui est automatisation aujourd'hui. Peut-être que le partenariat avec ChatGPT va relancer la chose. Mais en tout cas, il y a des outils aujourd'hui, comme notamment un outil qui s'appelle Make, qui vous permet d'automatiser tout ce que vous voulez faire sur ChatGPT. Donc là, la formation est centrée sur la création de contenu pour votre site Internet. Vous allez pouvoir automatiser l'identification des mots-clés, la rédaction des contenus, le partage de ces contenus sur les réseaux sociaux. Vous voyez un petit peu quelques captures d'écran à votre écran, à vous, justement. La formation est encore au prix de lancement. Je vais mettre à jour cette formation par rapport à tout ce qui se passe sur GPT-4 dans les prochaines semaines. Je vais attendre que toutes les fonctionnalités soient vraiment activées et qu'on puisse tous y accéder. Mais dès que ce sera possible, il y aura une mise à jour vers GPT-4. Il y aura une mise à jour des automatisations vers GPT-4. Et donc, vous serez toujours à jour. Le prix changera à ce moment-là puisqu'on ne restera pas dans le prix de lancement. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez y accéder dès maintenant. Et vous pouvez même attendre les mises à jour de la formation sur GPT-4 pour la consommer. Mais peut-être, vu le prix de lancement, y passer dès maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous mets le lien de la formation en description si ça vous intéresse. Et on va finir avec deux usages encore intéressants. En fait, là, ce n'est pas vraiment un usage. C'est finalement, j'ai pris ce tweet-là pour vraiment qu'on puisse juste s'arrêter sur l'ampleur de ce qui se passe avec ChatGPT. C'est qu'aujourd'hui, ChatGPT, avec les plugins, est en train vraiment de construire un énorme écosystème avec des fonctionnalités qui vont être diverses et variées. Et en fait, ils vont lancer finalement leur propre store. Comme peut l'avoir fait Google avec son Google Store, Google Play, etc. Comme peut l'avoir fait Apple avec son App Store. Et donc là, en fait, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Puisqu'en fait, eux-mêmes vont développer leurs propres plugins. Ils vont faire des partenariats avec d'énormes marques pour développer les plugins. Et donc, ça va accélérer l'adoption de ChatGPT pour la population. Et derrière, il y a des développeurs qui vont pouvoir travailler de leur côté sur la création de plugins. Donc en fait, d'un point de vue finalement intellectuel, d'un point de vue créativité, d'un point de vue imagination, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortiront dans ces prochains jours, prochaines semaines. Donc je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Mais voilà, là, l'idée de ce tweet, c'était plutôt de vous dire, voilà, on arrive maintenant. ChatGPT, au départ, c'était un simple outil de conversation. GPT3, c'est comme ça que ça a été annoncé. C'est un outil de conversation. Quand on a lancé GPT4 il y a quelques jours, eh bien l'idée, c'était de dire, non, c'est plus un outil de conversation. C'est vraiment un assistant. Il est là pour vous faire progresser, monter en compétences et finalement pour vous aider à résoudre des problématiques complexes. Donc ça restait un outil, mais avec des fonctionnalités bien plus larges, avec une mission bien plus large. Et en fait, on se rend compte que maintenant, ChatGPT, ce n'est plus un simple outil. C'est vraiment un écosystème autour duquel va graviter de nombreuses fonctionnalités. Et vous allez voir que, évidemment, le champ des possibles va être élargi et qu'on pourra faire tout un tas de choses incroyables avec ChatGPT. Et enfin, dernier tweet, voilà ce que je voulais vous présenter tout à l'heure. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant ici. C'est que tout à l'heure, je vous ai dit, quand on regardait un petit peu la page d'explication de plugins ChatGPT, eh bien on a vu qu'il y avait un plugin, notamment Shop par Shopify. Eh bien on a la démonstration qui est faite ici, en fait, dans la vidéo. Concrètement, on dit à ChatGPT qu'on aimerait trouver une bougie. Et derrière, ChatGPT nous propose les meilleurs modèles de bougies selon ce qu'on lui a demandé. Et on voit derrière qu'on a la possibilité, eh bien, de acheter directement ces bougies sur des boutiques e-commerce qui tournent sous Shopify. Donc là, il y aura plein d'enjeux, que ce soit pour les e-commerçants, comment faire pour être bien référencé dans ChatGPT par rapport à ces produits. Et il y aura vraiment des possibilités de développement commercial ici pour les e-commerçants. Donc si vous êtes e-commerçant, je vous encourage vraiment à suivre les actualités là-dessus. Et pour nous, en tant que consommateurs, bah moi, je sais pas, là, il y a pas longtemps, je viens de m'acheter une raquette de tennis de table parce que je fais du tennis de table. Bah j'aurais demandé à ChatGPT. Et en plus, je me souviens que je l'avais fait parce que c'est compliqué d'acheter des raquettes de tennis de table. Il y a différents revêtements, il y a différents bois, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien en fait, j'avais demandé à ChatGPT quels étaient les meilleurs ingrédients de raquettes pour moi en fonction de mon jeu, en fonction de mon niveau, etc. Et il m'avait répondu. Mais à l'époque, on pouvait pas acheter sous ChatGPT, donc j'étais allé acheter ma raquette ailleurs. Eh bien demain, je pourrais effectivement faire ma demande. ChatGPT me dira, la meilleure raquette pour toi, elle est composée de A, B, C, D. Et derrière, je lui dirais, bon bah ok, propose-moi une raquette comme ça. Il me proposera 3, 4 raquettes et je pourrais l'acheter directement via le plugin Shop ou d'autres plugins qui seront développés à l'avenir. Voilà, c'est vraiment une révolution ce qu'on est en train de voir ici. Je me remets sur la page qui nous intéresse. Vous aurez évidemment le lien en description, mais les plugins, voilà, c'est un truc de fou. On est dans un écosystème, il y a d'énormes fonctionnalités qui arrivent. Ça va révolutionner la navigation web, mais ça va aussi révolutionner nos business puisqu'il va y avoir des plugins de gestion commerciale, de prospection commerciale, des plugins marketing qui vont apparaître. On peut imaginer qu'il y aura des plugins pour publier directement sur les réseaux sociaux, pour publier directement sur notre site internet, qu'il y aura des plugins pour peut-être même traquer les comportements sur notre site web, qu'il y aura des plugins pour relancer des prospects, pour envoyer des emails de prospection automatisés rédigés par ChatGPT. Je vous tiendrai au courant de tout ça sur la chaîne. Ce qui est certain, c'est qu'on est au début d'une belle aventure, que l'intelligence artificielle, eh bien, on n'en est qu'au tout début, que ça va révolutionner notre quotidien, pardon, nos entreprises. Et rappelez-vous, ce que je vous dis à chaque fois, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va détruire nos métiers, mais ce sont ceux qui la maîtrisent, qui profiteront des meilleures opportunités. Et ce sera vous. Si vous restez sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines informations. C'était Ludo, je vous tiens au courant. A très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao !